... Jeff Gates débute son oeuvre à l'âge de 13 ans, en 1947. Dès lors, il inscrit son travail dans une tentative de fusion entre l'art et la vie qui le place, dans le déploiement de son travail plus tard, dans la filiation de Fluxus, dans laquelle il ne se reconnaît pas totalement. Sa galeriste, Florence Bonnefou, aime le désigner comme un artiste conceptuel brut. Ce jeu de mots insiste bien sur la singularité du personnage. Qui prend le monde comme support. La série des passeports de vaches s'origine en 1965. Il en a réalisé un grand nombre depuis lors, puisque le travail de Jeff Gates se développe par dossier, par plateau, qu'il prolonge au fil de son existence. Cette série, il a pu la réaliser aux côtés de son beau-père, qui était marchand de bestiaux. Et il a décidé ainsi de donner une identité à chacune des vaches qu'il allait rencontrer. Le protocole est toujours le même. Sur une grande feuille est collée une photographie, anthropométrique, si l'on peut dire, qui enregistre l'unicité de la robe de la vache. Dans la seconde partie, basse de la feuille, Jeff Gates reporte, avec beaucoup d'inventions plastiques, aux crayons de couleur, aux feutres, une interprétation de cette robe qui fait écho très largement aux histoires de la peinture abstraite. En 2014, il réalise enfin un vœu qui lui était très cher, de réaliser une image photographique à l'échelle 1 de l'une de ses vaches. Il s'agit ici d'Angélique, dont le KNAP a fait l'acquisition au moment de son exposition à la galerie Air de Paris, en même temps que son passeport. Si une photographie à l'échelle 1 sur 1 produit un effet de réel, le travail de Jeff Gates consiste surtout, il me semble, à conférer une identité à ces animaux qui en sont dénués. Non seulement donc un prénom, mais aussi un passeport et une image qui rend la présence de cette vache tangible dans l'espace d'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !